Le ministre de l'Industrie et du Commerce a effectué une visite dans les entrepôts de l'Opama et des grands importateurs. Constat, le marché est bien approvisionné et les stocks disponibles à ce jour rassurent. Visite suivie par Tamsial Gabate. Un mois après l'embargo imposé au Bali par la CEDAO et du moins, le constat en termes d'approvisionnement en arrêt alimentaire est rassurant. Rassurant, oui, parce que des centaines de tonnes de riz, de cycles d'huile, du lait sont disponibles. Justement, dans certains entrepôts, il y a plus de 40 000 tonnes de riz. Pour certains opérateurs économiques comme Modi Bokehita, président, directeur général du GDSM, pas d'inquiétude quant à l'approvisionnement du marché en produits de première nécessité. Il n'y a pas de rétribles de stock, vous voyez tous les stocks, il y a même des poussières dessus. Quand on parle de riz, on ne peut pas parler de sucre avec poussière. Les gens parlent comme ça, comme ça, c'est notre travail, on est obligé de le faire. On va tout faire de se battre pour que le sucre et le riz viennent abondamment. Il n'y a pas d'autre solution. C'est notre travail, on est obligé de le faire. C'est un petit temps de flottement seulement qui a posé des problèmes. Sinon, il n'y a jamais eu de problème, il y a le sucre abondamment, il n'y a pas de problème. Comme vous venez de le constater, nous avons suffisamment de stocks disponibles pour avitailler le territoire national. Aussi, notre soutien ne fera jamais défaut auprès de nos autorités compétentes. Comme nous l'avons affirmé la dernière fois, aujourd'hui nous pouvons dire que c'est effectif. On est en plein acheminement de nos marchandises. Et Dieu merci, avec l'aide du gouvernement, on n'a aucun problème pour l'approvisionner, les produits en sucre, en riz et tous les matériels produits de première nécessité. Et pour faire face à la hausse des prix en cas de rupture des stocks, le gouvernement rassure. Des stocks de sécurité nationale sont disponibles dans les entrepôts de l'Office des produits agricoles du Badi Opam. Tous les magasins sont presque bondés et les camions même sont pleins. Et vraiment, il n'y a aucune crainte à ce niveau en termes d'approvisionnement, de disponibilité et des prix des produits de première nécessité. Et ça, j'ai été comblé de voir que les opérateurs économiques, mais aussi les magasins de l'Opam, ont vraiment garanti l'approvisionnement du pays et la disponibilité, surtout l'accessibilité de ces produits aux consommateurs. Ainsi, le ministre en charge du commerce appelle au calme et à la sérénité. A la population d'abord de garder le calme, la sérénité. Parce que le gouvernement a pris des dispositions depuis un certain temps pour essayer de combler même le déficit en termes d'approvisionnement du pays sur les darées de première nécessité. Aujourd'hui, ces darées sont là. Elles sont accessibles, comme toutes les bonnes années. Et nous donnons des prix mieux que beaucoup d'autres pays qui ne sont pas sous embargo. Il n'y a aucune raison qui justifie une augmentation des prix. Et pour les prix des produits que nous subventionnaient, il n'y a pas d'augmentation du tout. Et les brigades sont en train de travailler nuit et jour pour assurer que le respect de ces prix soit dans les différents magasins et les boutiques. Et la DGCC est en train de faire de son maximum pour assurer. Au cours de cette visite, les opérateurs économiques ont manifesté la volonté d'accompagner les autorités de la transition.